Musique 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 Bonjour bonjour j'espère que ça va c'est parti pour le vlog atelier d'août pas mal de choses à faire comme d'habitude je vais tout de suite attaquer une to do liste générale parce que j'ai plein d'idées qui me viennent j'ai plein de choses à faire et j'ai pas du tout la mémoire qui suit donc du coup je vais faire ça ça va être la première tâche de ce mois d'août pour commencer c'est parti Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà les petites enveloppes sont faites, elles sont absolument trop mignonnes, bon là je les ai mis dans des pochons de plastique juste pour être sûr qu'il n'y en a pas qui tombent en route, parce que comme je vérifie tout je fais gaffe, je sais il y a du bruit, je suis désolée on est en plein travaux alors du coup il y a tout le temps du bruit dans ma maison. Mais voilà donc du coup je les ai mis dans des petits pochons de plastique pour éviter de devoir recompter et être sûr qu'il n'y en a pas qui tombent, même si avec l'enveloppe ça m'étonnerait, je préfère toujours bien bien vérifier quand c'est des lots qu'il n'en manque pas. Regardez ce que j'ai aussi reçu, donc si vous n'êtes pas au courant allez voir mon précédent vlog, je vous le mets tout là-haut, je me suis fait des enveloppes, bon j'ai caché mon adresse forcément, mais voilà ça y est je les ai reçus, donc je suis contente parce que ça n'a absolument pas bougé, vous voyez c'est même un peu compliqué à ouvrir, ça colle bien. Bon j'avais mis une petite pochette comme ça avec mes stickers, mais il n'y a rien dedans, forcément c'était vraiment pour le test, pour voir s'ils étaient abîmés, mais en tout cas je suis trop contente, parce que ça veut dire que je peux lancer la production d'enveloppes, le temps de pouvoir tous les préparer etc, et ça c'est vraiment trop trop cool. Il faut aussi que j'organise ma boutique, parce que j'ai prévu de sortir des petites to-do list pour la rentrée, toujours dans mon optique d'organisation, donc ça c'est prévu, et je dois du coup, je voudrais pouvoir vider tous les autres trucs qu'il y a sur ma boutique, donc je veux faire des soldes. Donc voilà, il y aura des soldes qui vont arriver, je sais pas trop quand, par rapport à quand vous voyez cette vidéo, pour le moment c'est pas encore assez précis dans ma tête, mais il faut que j'organise ça, quand c'est comme ça en fait tout simplement, je vais sur Etsy, je regarde un petit peu mes fiches, et je regarde ça, ça fait longtemps, je mets un pourcentage plus ou moins élevé etc. Je vais vous montrer, parce qu'en fait tout simplement pour ceux qui sont dans une boutique Etsy, vous ne pouvez pas proposer différents pourcentages en une seule promo, il faut en fait sortir une promo avec par exemple 20%, une promo avec 30%, une promo avec 40%, et le tout en fait c'est de regarder qu'on a bien mis le bon nombre de fiches, et bien toutes nos fiches, parce que forcément Etsy va pas te dire, et il y en a une que t'as pas mis, et si on en met une dans deux, et bah je sais pas trop comment ça se passe, moi je note toujours tout ce qu'il faut, dans chaque pourcentage, je vais vous montrer mon organisation pour ça. Je passe en voix off pour vous expliquer un petit peu les images, donc là comme vous le voyez, je prends un papier, et en fait je parcours ma boutique, page après page, et je note, comme je vous l'ai dit, dans les différentes catégories, donc le 20%, 30%, etc, les différents articles du coup que je vais mettre, donc je mets des mots clés, genre Ariel, genre Cactus, etc, et comme ça au moment de faire la promo pour trouver les fiches produits dans le marketing, et bien tout simplement, je tape mon mot clé, et je tombe sur mes différents articles, et comme ça je suis sûre de ne pas en oublier, je dis ça, mais je suis peut-être en l'air, et j'en oublie toujours un ou deux, mais voilà, pour moi c'est la façon la plus simple de faire, et de s'organiser pour réussir à faire des soldes qui fonctionnent bien, voilà ! Il y en a partout ! On a tous les côtés, mon environnement n'est plus du tout libre ! Là ce que je viens de faire, c'est que je viens d'imprimer une dizaine de futures enveloppes, donc je dois les découper, et les fabriquer, comme ça je peux préparer les commandes, j'en ai déjà préparé une petite lame, et j'ai des choses à imprimer pour faire les prochaines, donc c'est la prochaine étape ! Sous-titrage ST' 501 Je crois pouvoir dire que ma journée a été productive, j'ai refait enfin tout mon stock de stickers, dans des petits nouveaux juste ici, que je trouve absolument beaucoup trop mignons, c'est le focus que je veux bien se faire, regardez comment ils sont trop beaux, je suis trop contente du résultat ! Et donc voilà, ça y est, je les ai tous refaits, en fait si vous regardez bien, j'en ai aussi fait là, tout ça c'est le Patreon que je vous montrerai un peu plus tard, il y en a là, il y en a plein là, enfin j'ai vraiment passé tout mon après-midi à faire des nouveaux stickers, là je viens de prendre une jolie photo, et là maintenant je vais ranger tout ça ! Coucou, j'espère que ça va, on est le lundi 16 août, il est 10h20, je suis sur mes chaussures, je vais vous montrer ça, je suis en train de faire ces chaussures donc en violet, vous voyez tout ce côté-là il est déjà fait, donc ce sont des adidas qu'une cliente m'a envoyé, donc là j'ai commencé ici, et ici pareil c'est déjà fait, je veux essayer de les finir aujourd'hui pour pouvoir les envoyer plus tôt, la date butoir était rapprochée au maximum pour un autre événement, et donc du coup je fais de mon mieux pour respecter cette date beaucoup plus proche, mais du coup voilà, normalement si je m'en sors bien, elles sont finies ce soir, et elles peuvent partir demain matin, donc ça c'est vraiment très très cool, elles partent via relais colis, tout simplement parce que les frais de port coûtent un bras, et qu'en plus de ça la cliente a des soucis avec la poste, alors du coup on est passé par Vinted Nivu Niconu pour faire la livraison, comme ça au moins c'est une bonne chose, n'hésitez pas à me le proposer si vous même avez des commandes à faire, donc ce genre-là, cet après-midi je ne suis pas là du tout, parce que vous l'avez vu dans mes stories, je fais actuellement un mandala murage chez une cliente, donc là j'ai déjà fait toute la partie crayonnée, j'ai fait tout, j'ai tout 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 repassé au feutre du coup, au posca, et donc du coup il me reste à faire les remplissages, donc ça ça va être la partie de cet après-midi, je ne sais pas si je vais le faire en une fois ou en deux fois, vous connaissez mon dos, j'ai encore une fois des problèmes de dos, donc je dois faire très très attention à ma quantité de travail debout, j'ai envie de dire, le premier jour j'ai pas mal trinqué en faisant le crayon de bois, parce que je dois me contentionner dans tous les sens, c'est pas toujours évident, donc du coup je ne sais pas si ce sera fait en une fois ou deux fois, vous verrez des petits morceaux dans ce vlog là, si c'est pas déjà fait, mais le résultat arrivera dans une vidéo complètement indépendante. J'ai aussi récupéré ma perfo, ça ça fait plaisir, je l'avais prêté à une copine qui est instite, pour qu'elle puisse faire ses carnets au niveau de ses élèves, donc du coup là je l'ai récupéré, j'ai mes to-do list pour la rentrée, qui vont plus tarder à arriver, faut que je retravaille ça, j'ai aussi acheté tout 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 juste par là, une petite veste en jean, j'ai prévu de customiser une veste en jean, que j'ai acheté en seconde main sur Vinted, je me suis dit que c'était carrément plus cool d'acheter une veste neuve sur Vinted en seconde main, que d'acheter une veste neuve dans un magasin qui se fait, voilà, qui se fait des thunes dessus, donc voilà, je trouve le côté seconde main de plus en plus intéressant, je le fais de plus en plus pour moi-même, je n'achète quasiment plus aucun fringue en fait, en dehors du seconde main, donc du coup ça fait trop trop plaisir d'avoir trouvé une jolie petite veste en jean, pour la customiser, je vais tester ça, je n'ai jamais customisé de veste en jean, donc ça, ça va être aussi, ça va être aussi une chose très cool, j'ai les Patreon qui sont juste devant moi, qui sont prêts, je n'ai plus qu'à les emballer, donc ça, ça va être fait, je suis assez contente, parce que pour une fois, je ne suis pas trop à la bourre, là, je vais continuer de faire du coup, les chaussures, je ne peux pas filmer tout simplement, parce que j'ai laissé mon trépied chez ma cliente, pour le monde à la murale, pour éviter de devoir me le trimballer à chaque fois, parce qu'il passe quand même son petit poids, donc du coup, je ne peux pas vous filmer les chaussures, ou alors, je vais y trouver un système pour poser tout ça, mais du coup, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Que je vous explique, je suis en retard sur mes vidéos, comme d'habitude, J'avais prévu de lancer la vidéo de mon mandala murale, vendredi, on est lundi, elle n'est toujours pas finie, en fait, elle est très très longue, pour la simple et bonne raison que certains plans sont très longs, et je n'arrive pas à les mettre sur mon disque dur externe, car ils sont trop gros, et passer d'une carte mémoire à une autre carte mémoire, c'est compliqué, ça ne passe pas au-dessus de 4,5 Mbps, et du coup, il y en a plus, donc ça ne va pas, donc en fait, je dois stocker sur mon cloud, sauf que mon PC étant méga giga plein, je ne sais faire le traitement de vidéos sur, du coup, mon PC, que de 3, 4 plans de vidéos, et en tout, j'en ai 32, donc 3, 4 plans à la fois, alors qu'il y en a 32, je vous laisse imaginer le temps que ça prend, j'en suis actuellement à 12h de montage, je n'ai pas fini, ça ne devrait plus trop tarder à se finir, mais en fait, j'ai très envie de poster du coup ce vlog d'abord, contrairement à ce qui était prévu, parce que du coup, après, il y aura la reprise du coup, du travail en école, donc qui dit double taf, dit beaucoup plus compliqué pour moi de tout pouvoir gérer, et je voudrais du coup pouvoir poster ce vlog avant, sachant que la vidéo de vendredi est déjà prévue, étant donné que c'est un partenariat qui a été programmé pour le 27, donc du coup, cette vidéo est programmée là, donc je ne sais pas quand ce vlog sortira, je ne sais pas quand les prochaines vidéos sortiront, j'en sais rien en fait, j'ai très envie de poster ce vlog très rapidement, car j'ai des soldes sur ma boutique actuellement, d'ailleurs, vous êtes des gros fous, j'étais en train de tranquillement de refaire des stocks d'enveloppe, et vous me renvoyez des commandes, je suis un peu perdue, donc du coup, voilà, tout ça pour dire que je ne sais absolument pas quand sortiront chaque vidéo, je vous avoue que je regarde mon planning, et je ne vois pas quand je pourrai sortir les choses, peut-être que ce vlog sortira tout simplement le mardi, et il y aurait deux vidéos cette semaine, c'est possible aussi, sachant que du coup, la semaine prochaine, ce serait la vidéo du mandala murale, et la semaine d'après, ce serait une autre vidéo partenariale, qui arriverait, je pense que je vais faire comme ça, en tout cas, pour revenir sur mes soldes, n'hésitez pas à foncer, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'articles qui sont partis, j'ai tout mis, entre 20 et 50%, absolument toute la boutique, donc c'est le moment de se faire plaisir, vous connaissez le truc, tous les stickers qui sont là, ne reviendront plus, c'est la fin des stocks, vu que je refais la refonte de ma boutique, ça me fait trop plaisir de voir, à quel point vous craquez sur les nouveaux stickers, ça montre vraiment qu'il vous plaise, là que je vous montre, tout ça, c'est les commandes que j'ai déjà préparées, et qui doivent partir à la poste du coup, demain, donc ça, ça fait trop, trop plaisir, là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des Patreon, du mois d'août, qui sont juste là, qui pour une fois, j'avais imprimé dans les temps, et surtout, je vais faire du coup, mon petit stock d'enveloppes, parce que là, j'en ai plus du tout, et encore une fois, c'est pas à la reprise, que j'aurai le temps de le refaire, donc là, c'est ce qui est prévu, là tout de suite, j'ai ma petite to-do list, juste là, qui avance bien, donc ça, c'est plutôt cool, donc voilà, je vais organiser le planning, comme ça, je pourrais le mettre en ligne, pour que tout le monde puisse le voir, et c'est parti ! Et voici les Patreons, je suis particulièrement fière de ceci, je le trouve vraiment trop trop beau, j'adore ce thème, alors forcément, et je me suis vraiment amusée sur l'élu, en le faisant du fond noir, ça change vraiment, je voulais vous le montrer, vous montrer un petit spoil, de ce que ça va donner, j'ai trop hâte d'avoir les retours, des personnes qui les ont du coup, commandées sur mon Patreon, le lien est en barre d'infos, si vous voulez voir ce que ça donne, en tout cas, je suis trop trop contente ! et je vous le trouve, de ce que ça va donner, Coucou, j'espère que ça va, on est le 24 août, le jour où vous voyez cette vidéo, normalement si j'ai pas pris trop de retard dans mes montages, je viens de finir mon montage de mon mandala mural, c'est officiel j'ai passé 13h dessus, 15h de dessin, 13h de montage, tout va bien, c'est limite aussi compliqué de faire une vidéo que de faire un dessin sur un mur de 2m10, c'est normal, mais voilà ça c'est fait comme ça, il pourra sortir en temps et en heure, là du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier soir, c'est juste là, j'ai pas chômé, mais ça y est, je me suis fait un stock d'enveloppes, alors ça, ça fait trop trop plaisir, j'en ai certaines qui m'ont demandé du coup au niveau de mes enveloppes, c'est pour ça que j'ai laissé vraiment toutes les parties, les plans du montage en fait, où je montrais comment je faisais, comme ça au moins vous avez les plans, mais voilà, je suis trop contente, elles sont vraiment trop belles, j'ai beaucoup beaucoup de très bons retours dessus, j'ai passé toute ma soirée à les faire, mais je suis vraiment contente du résultat, comme ça j'ai un petit stock et je suis tranquille, j'ai un petit peu rangé mon atelier, même si ça se voit pas là, il y a beaucoup de papier, mais j'ai un petit peu rangé mon atelier parce que forcément les projets se terminent, donc je peux enfin ranger, je suis à quelques jours de reprendre les cols, donc du coup j'essaie d'avancer un maximum, je vais arrêter ce vlog là tout simplement parce que la prochaine vidéo que je vais filmer pour cet après-midi, c'est la vidéo qui sortira du coup vendredi à 17h, qui est une vidéo partenariat que je fais avec une marque, vous découvrirez tout au moment de la vidéo, mais je suis trop trop contente de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir tester un petit peu tout ce qu'ils font etc, je ne le disais pas comme marque, et franchement ça me donne vraiment trop trop envie, les paquets sont là, vous ne les voyez pas, mais ils sont juste par là, et j'ai trop hâte d'enfin déballer ces énormes cartons qui me tardent de voir ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai aussi là-bas un énorme carton parce que j'ai reçu aussi pour une autre vidéo partenariat quelque chose à customiser, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas j'ai vraiment trop trop hâte, donc voilà, n'oubliez pas il y a les soldes sur la boutique, foncez vite, j'essaie de préparer les commandes soit au jour le jour, soit le lendemain pour qu'elles partent directement, comme ça vous les avez rapidement, voilà, je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous attends un commentaire, vous savez à quel point c'est important pour moi pour le référencement, n'hésitez pas à partager cette vidéo, petit like, petite cloche, le toin toin habitué à j'ai envie de dire, quant à moi je vous fais des gros 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 bisous, et je vous dis à la prochaine.